Bonjour à tous, le temps de laisser nos invités s'installer. Une nouvelle table ronde tout de suite est jusqu'à 15h45. Sur le thème du modèle économique, quel modèle économique pour le logement social de demain, c'est notre sujet. Et je vous présente tout de suite nos invités pour cette table ronde. Benjamin Dubertret d'abord, directeur des fonds d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations. A côté de lui, Claire Roumé, qui est secrétaire générale du SECODAS, c'est en fait une association de bailleurs sociaux européens qui nous apportera des informations intéressantes sur les autres modèles dans les pays voisins. On verra qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent soit nous inspirer, soit au contraire nous inciter à garder un modèle qui nous soit propre. Nous en discuterons avec elle. A côté d'elle, Philippe Dallier, maire de Pavillon-sous-Bois et sénateur réélu de la Seine-Saint-Denis. A côté de lui, Olivier Pastret, économiste, docteur d'État en économie, agrégé des facultés de droit, qui nous fera une sorte de panorama, de point de vue sur l'état du logement social, du moins ce qu'il observe de la place où il est. Et enfin, bien entendu, nous aurons avec nous Thierry Baer, délégué général de l'Union sociale pour l'habitat. Je vous propose pour commencer, et avant d'engager notre discussion, de regarder tous ensemble un petit film qui résumera au fond la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le logement social français. Quel modèle économique nous poursuivrons ensuite ? On le regarde. Le logement est un secteur qui pèse lourd dans l'économie française. Quelques chiffres. En 2009, la dépense de logement représentait 20% du PIB. Et le montant des aides publiques allouées aux résidences principales, tous secteurs confondus, s'élevait à 36,1 milliards d'euros. Elles se sont réparties comme suit. Le secteur HLM a reçu 5,8 milliards d'euros d'aides à la pierre et d'aides fiscales et 5,7 milliards d'aides à la personne. Soit 11,5 milliards au total. Tandis que les autres bailleurs recevaient respectivement 4,4 et 8,2 milliards. Soit 12,6 milliards. Quant aux propriétaires occupants, ils ont touché 10,9 et 1,1 milliard. Soit 12 milliards en tout. La principale différence entre les organismes HLM et les acteurs du secteur privé, c'est qu'ils ne répondent pas aux mêmes objectifs. Première particularité, la gestion à long terme. 40 ans minimum. Ce qui signifie que les logements d'hier contribuent à financer ce d'aujourd'hui et de demain. Deuxième spécificité, tous les acteurs sont sécurisés. Pour les organismes sociaux, il s'agit des emprunts et de l'équilibre financier. Pour les locataires, la garantie d'un loyer modéré. En moyenne, la moitié de ceux qui se pratiquent dans le privé. Dernière différence, l'absence de démarches spéculatives. L'objectif n'est pas le profit et sa redistribution, c'est l'autofinancement. Aujourd'hui, les organismes HLM sont confrontés à une difficulté. Comment produire toujours plus de logements à des loyers modérés avec des financements qui se réduisent ? Pour comprendre comment fonctionne le modèle économique du logement social, prenons comme exemple la production de logements HLM. En 6 ans, le nombre de mises en chantier a doublé, passant de 51 100 à 103 430 par an. Malgré l'envolée des coûts de production, près de 50%. Mais même si la production s'accélère, elle ne suffit pas à couvrir les besoins. Et il y a encore un effort à faire pour maîtriser le prix des loyers. Voici comment se finance un logement social. Le coût moyen de production d'un logement HLM est de 140 000 euros. 100 000 euros proviennent des emprunts. Les 40 000 restants proviennent d'autres sources. 16 400 de fonds propres, 12 000 des collectivités territoriales, 5 200 de l'Etat, 4 000 d'actions logements et 2 400 de ressources diverses. Mais des incertitudes pèsent sur ces financements. En premier lieu, les emprunts. La majeure partie provient de la Caisse des dépôts et consignations. C'est la clé de voûte du modèle économique. Mais la part allouée au logement social risque d'être concurrencée par d'autres besoins, notamment par les banques qui doivent assurer leur liquidité. Les autres sources aussi sont menacées. Les fonds propres des organismes HLM vont être amputés. D'un côté, l'Etat a instauré un nouveau prélèvement sur leurs ressources. De l'autre, les hausses de loyers sont limitées alors que les coûts de production ne cessent de grimper. L'incertitude pèse aussi sur les aides publiques. Dans un climat de rigueur, quid de la capacité de l'Etat et des collectivités territoriales à augmenter, voire même à maintenir leurs subventions ? Enfin, quel avenir pour le 1% logement, qui sera ponctionné dans les trois prochaines années de 3,4 milliards d'euros ? Le constat est simple. Toutes les sources de financement sont peu ou prou sur la sellette. Alors que la production de logements HLM est indispensable à l'attractivité d'un territoire, au pouvoir d'achat des locataires et au secteur du bâtiment. Dans ces conditions, le logement social est amené à réinterroger son modèle économique. Mais de quelle façon ? Voilà, me semble-t-il, assez bien résumé la situation dans laquelle nous nous trouvons, et que vous connaissez bien d'ailleurs pour la plupart d'entre vous. Je vous propose donc, pour commencer, de demander à Olivier Pastret, l'économiste, qui observe ce secteur déjà depuis de nombreuses années, de nous donner sa vision et peut-être, au-delà de ce constat qui vient d'être fait, un point de vue plus personnel, en tout cas sur la façon dont on réagit dans le milieu du logement social à la situation qui vient d'être décrite. Olivier Pastret. Je trouve que le film qu'on vient de voir est tout à fait remarquable. Il est un tout petit peu bisounours. La réalité, elle est beaucoup plus grave que ce qui a été décrit. Je serais tenté de dire qu'il faut se rappeler deux ou trois choses. Et quand le titre de ce congrès, les HLM, au cœur de la réponse, je suis sûr que vous avez raison. Mais je suis sûr que vous êtes les seuls à le croire. Il y a un vrai problème de la part du mouvement du logement social, d'autoconviction et de manque de conviction des autres. Voilà, je vais essayer de... Je vais me faire lyncher en sortant de la salle, mais il me reste donc une heure de vie. Et je vais utiliser une partie de cette heure à vous rappeler quelques vérités. D'abord, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On est dans une crise gravissime. Et la crise n'est pas finie. On a fait semblant de croire pendant un an et demi que la crise était finie. Vous ne parlez pas ici de la crise du logement. Vous parlez de la crise générale. Non, non, je parle de la crise économique mondiale. Merci. D'accord. Merci, Dominique. La crise mondiale, on est dedans et elle va durer très longtemps. Il faut se faire à cette idée-là. Je ne crois pas que l'euro implose. On ferait mieux de traiter les sujets vraiment importants. Mais par contre, la crise est grave. Et elle est fondée sur un déséquilibre d'épargne à l'échelle mondiale entre les pays émergents et les pays développés. Pour simplifier, je peux passer deux heures là-dessus, Dominique le sait, mais elle m'a interdit de le faire. Mais clairement, ce déséquilibre ne se réduira que dans le temps. Et donc, il faut s'habituer à l'idée d'une crise. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, et on le verra dans le deuxième temps de ce débat, qu'il n'y a pas des possibilités. Alors, première certitude, la crise n'est pas finie. Maintenant, je vais critiquer un peu le mouvement du logement social. Qui aime bien, châtie bien. J'ai un peu l'impression que vous êtes comme les banquiers. Vous vivez dans une bulle. Et je voudrais juste vous rappeler un petit nombre de chiffres. J'ai appelé ça les 10 clignotants qui sont au rouge. Du côté de l'offre, la part du parc HLM stagne depuis 1984. Alors, après, vous allez me dire que sur tel ou tel point, j'ai tort. Il faut le nuancer. Sûrement, mais moi, je ne suis pas nuancé parce que la situation n'est pas nuancée. La part du parc HLM qui stagne depuis 1984. 38% construit avant 1970. Ça fait quand même beaucoup. Les HLM qui sont, en gros, concentrés sur les territoires de l'économie d'hier. Quatrième élément, 90% dans 2000 communes. Ça veut dire 26 millions de Français privés de logement social. Alors, c'est merveilleux, le gouvernement. J'ai une phrase que j'ai adorée dans les centaines de pages que j'ai lues sur le logement social au cours des derniers mois. C'est le gouvernement qui dit qu'il faut investir là où sont les besoins. Ça s'appelle une vérité première qui existe et qu'il ne faut pas contourner. Cinquième élément, le taux de rotation dans les logements sociaux diminue de 12,5 à 10% depuis 90. Le taux de vacances a été multiplié par 2 depuis 90. Il est faible, mais il a été quand même multiplié par 2. Voilà pour tous les aspects de l'offre. Du côté de la demande, les revenus mensuels des locataires de logements sociaux ont baissé de 6% depuis 84, alors qu'en moyenne, en France, ces revenus ont augmenté de 19% sur la même période. Les jeunes, les locataires de moins de 30 ans, représentent dans le logement social 12% contre 28% dans le logement privé. Où est l'erreur ? Les riches, il y en a encore 8% dans les logements sociaux. En tout cas, 8% dans le quatrième quartile le plus aisé. Tout ça, dans tout ce que je dis, il y a des choses qui sont issues de la réglementation existante, mais ça veut dire qu'il faut la changer. Je rappellerai pour finir ce propos liminaire qu'on est dans une année électorale pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Si vous n'avez pas remarqué qu'on est dans une crise et dans une année électorale, on ne va pas y arriver. Enfin, dernier point, dernier éclairage sur la mobilité. Il faut que les Français oublient qu'ils ont le droit à un logement donné, à un endroit donné, comme ils auraient le droit à un emploi donné dans un lieu donné. La mobilité, c'est la règle d'or des années qui viennent. Il faut s'y faire. Et je termine sur l'année électorale. Ça va être assez simple. Tous les candidats, quels qu'ils soient, ils vont avoir à faire des choix. Et donc, si vous n'avez pas un discours cohérent, homogène et fort, ça sera d'autres qui récupéreront le magot. C'est le jeu où, si l'autre l'a, moi, je ne l'ai pas. Et dans ce domaine-là, vous avez une bagarre dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pour faire entendre votre voix, sachant que je pense évidemment que les HLM sont au cœur de la réponse à la crise, mais qu'on n'est pas assez nombreux à en être convaincus de ce point de vue-là. J'espère que nos débats permettront d'avancer et de sortir avec un discours à peu près clair.